J'ai peur pour elle, j'ai peur au boulot, j'ai peur dans la rue, j'ai peur après le 11 septembre, les jugements, les préjugés, puis la violence qui est si gratuite. Moi et Audrey, ça fait 7 ans qu'on se connaît environ, c'est connu à notre début vingtaine, donc les années où est-ce que tu sors, tu bois, tu sors avec les gars, puis où est-ce que c'est un peu fou ta vie. La première fois qu'elle m'a dit ça, l'islam, je suis intéressée, bien j'ai fait « ok ». Pour moi, la religion, c'était quelque chose, c'était une béquille, c'était quelque chose qui servait aux gens qui n'avaient rien d'autre à consacrocher dans la vie. Je ne pouvais pas concevoir que ta vie soit menée par la religion ou par un dieu. Je ne suis pas arrivée un jour, puis j'ai écrit à tout le monde « Hey tout le monde, je suis musulmane ». Ça ne s'est pas passé comme ça, c'est graduel, puis je me suis dit « c'est sûr qu'il y a une faille dans l'islam quelque part, je veux la trouver ». Plus je lisais, plus il y avait quelque chose qui me parlait vraiment, puis qui me disait « ça peut être ça la vérité, puis ça peut être ça la réponse à toutes tes questions existentielles ». Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni déségaré. Tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça me parle toujours de valeurs comme la patience, la tolérance, la générosité, l'acceptation des autres. Après sa découverte de l'islam, Audrey rencontre Mounir, un musulman d'origine marocaine. Quelques semaines plus tard, le nouveau couple convie amis et famille à leur mariage. Je ne lui ai pas dit « bon, si tu veux qu'on se marie, il faut que tu se convertisses, ça n'a jamais passé comme ça ». Si on force une personne à embrasser une religion, après ça pourrait se retourner contre nous, parce que cette personne, c'est une affaire de cœur la religion. Aucun rituel spécifique ne marque l'entrée d'un fidèle dans l'islam. Pour embrasser cette religion, il suffit de réciter de façon sincère l'attestation de foi musulmane qu'on nomme « Shahada ». « La Shahada, c'est que j'atteste qu'on croyait un seul Dieu, c'est Allah, puis que Mohamed est son dernier prophète. » « J'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité que Dieu et que Mohamed est son prophète et son messager. » « Personne, genre, témoin de cette phrase vraiment sincèrement, elle est musulmane devant lui. » Les amis actuels d'Audrey, oui, il y a eu des réactions de toutes parts, de « je ne comprends pas » jusqu'à « t'es-tu folle ». J'ai eu le droit à toutes sortes de commentaires, que ce soit en farce, que ce soit sérieusement. « Bon, tu sors avec un musulman, c'est-tu dangereux ? Est-ce qu'il va t'obliger à porter le foulard ? » Ce qui me surprend de tout ça, c'est qu'on avait des amis, puis là, à cause d'une religion, ces amis-là, ils ne fitent peut-être plus dans le décor, donc on va les mettre de côté. Ça, ça me fait réagir. Ça, ça me fait peur, parce qu'une année, je me dis « je vais peut-être la prochaine. » On vit dans un monde de préjugés, c'est plus fort que nous. Je pense qu'il faut tolérer ça, ça vient de l'ignorance, parce que c'est vraiment une religion qui est pour la paix, qui respecte les droits des hommes et de la femme, des gens qui n'ont aucune contrainte négienne dans l'islam. Mes parents, j'ai... Bon. C'est drôle, parce qu'il y a comme plus vraiment de réaction. On ne s'est jamais arrêté à discuter de son adhésion à l'islam, parce que pour nous, c'était peut-être pas si sérieux au départ, mais plus ça va, plus on se rend compte qu'il se passe quelque chose de sérieux. On veut le bonheur de nos enfants. Alors, si la religion musulmane la rend heureux, tant mieux. J'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Qu'est-ce qu'elle va devenir dans quatre ans, dans cinq ans? Est-ce qu'il va y avoir un certain équilibre en ce qu'elle a vécu, les valeurs qu'on lui a données, puis les valeurs de la religion musulmane? Si j'étais à la place de mes parents, je pense que je serais contente de voir qu'enfin, leur fille est devenue plus sage, puis plus consciencieuse. Pour Audrey, le port du foulard en public a toujours représenté l'ultime étape de sa conversion. Après plusieurs hésitations, elle a finalement décidé de faire le grand saut. J'ai pas encore vu mes parents avec le foulard. Ça va être une étape à venir, évidemment. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas une forme de contrôle de l'homme sur la femme, mais plus le contraire, je pense. C'est-à-dire que la femme, en faisant ça, elle contrôle le regard de l'homme sur elle. Il n'y a, je pense, aucun musulmane qui le fait par soumission à un homme, mais par soumission à Dieu. L'audric qu'on a connue, puis l'audric qu'on va peut-être voir comme ça, ça va peut-être être un choc. On a le droit de choisir sa religion, sauf qu'il faut qu'elle reste elle-même. Il faut qu'on reconnaisse notre fille quand on la voit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mes peurs, c'est d'abord qu'elle s'oublie en tant que fille, en tant que personnalité, d'abord, 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 en tant qu'Audrey, tu sais. Bientôt, Audrey, son conjoint Mounir, se rendra au Maroc pour se marier selon les rites musulmans. Toutefois, l'idée qu'elle veuille y rester laisse place à certaines inquiétudes. Ça serait un dur coup. Parce que là, c'est... C'est la vraie séparation. Oui, c'est la vraie séparation. Le deuil, le vrai deuil. Si elle va vivre au Maroc, là, tu sais, ça déménage, là, là, si elle s'en va, là, puis j'ai peur de vue, puis que j'arrive à me donner chez eux, là, puis qu'elle s'enfer, puis c'est les prières, puis ça, tu sais, moi, ça va me faire réagir, puis ça va me faire peur. C'est pas un extremiste, c'est pas un fanatique, c'est juste une personne comme, je veux dire, un être humain comme tout le monde, là, puis j'essaie d'expliquer ça aux gens. Je pense que c'est pas parce qu'il est musulman qu'il est plus méchant ou qu'il est plus dangereux que moi, au contraire. On sait que la femme au Québec, elle a les mêmes droits que l'homme, qu'elle sera sa place en tant que femme dans son couple, parce que ce sera le sort des femmes musulmanes. Je vais veiller à ce que, je te dirais, tu sais, qu'elle ne perde pas la tête, là, dans, tu sais, c'est fort, là, la foi, là, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus fort, là, sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada